L'inquiétude du continent africain sur les conséquences de ce qui se passe actuellement en Libye et aussi notre volonté d'impliquer l'Union africaine dans toute recherche de solution. Étant entendu que notre conviction est que le conflit libyen se résoudra par la voie politique et non la voie militaire. Bien entendu, j'ai noté les explications qu'il m'a données sur le sujet et je l'ai encouragé à poursuivre ses efforts dans le cadre de la recherche d'une solution politique en Libye. Étant entendu que l'inquiétude de l'Afrique, c'est que toutes ces armes, même si demain on a une solution en Libye, risquent encore de transiter vers le Sahel. Donc de ce point de vue, nous avons des préoccupations. Je voudrais aussi le remercier pour son engagement à nous accompagner aussi dans la lutte contre le terrorisme et surtout le remercier pour l'admission de 1500 Sénégalais qui est en situation irrégulière en Turquie qu'il a bien voulu faire régulariser. Donc par ailleurs, en ce qui concerne la question que vous me posez, sur Tosiali et la gestion de l'aéroport ainsi que le troisième, la bâche. Alors, il faut faire la différence entre les entreprises qui font ce qu'on appelle de l'EPC, donc qui sont payées, ils gagnent un marché, ils le réalisent, des entreprises qui investissent. Tosiali, c'est un investissement turc chez nous. Il doit mettre une unité de fabrication de métal, de fer à béton ainsi que de fil-machine. Donc c'est un investissement privé au Sénégal en attendant de soumettre une demande pour faire la remontée de filières, c'est-à-dire au lieu d'importer le fer, de pouvoir aussi voir dans quelle mesure il pourrait être autorisé à exploiter notre fer. Cela dépendra des discussions que nous aurons et des conditions dans lesquelles nous nous accorderons. Mais je suis très satisfait puisqu'en peu de temps, nous avons pu poursuivre les discussions qu'ils ont dans une première phase des investissements de l'ordre de 100 millions et qui iront jusqu'à, je pense, à terme, plus de 400 millions de dollars. Donc ça, c'est pour l'emploi au Sénégal et c'est donc un investissement turc. Tout comme d'ailleurs, je salue l'investissement de la société Souma, qui est connu plus pour la construction d'infrastructures chez nous, mais qui a aussi décidé d'investir pour 100 millions à Diamnago dans le cadre d'un centre commercial, d'hôtels et, n'est-ce pas, d'infrastructures, de services. Donc ça, c'est une fois encouragé puisque c'est de l'investissement direct étranger qui nous procure de la croissance et de l'emploi. En ce qui concerne la gestion de l'aéroport, oui, nous sommes tout à fait satisfaits. Il y a quelques échos ou quelques écueils de temps à autre, mais ça, ce n'est pas propre aux entreprises turques. Je dois dire que globalement, nous sommes satisfaits de la gestion de AIBD puisqu'il ne faut pas l'oublier, j'avais insisté à l'ouverture pour que tous les emplois soient préservés, ce qu'ils ont bien voulu accepter. Il faut donc que tout le monde travaille pour la rentabilité de cette infrastructure majeure. Donc, vraiment, je suis très satisfait de la coopération, comme nous l'avons dit tout à l'heure avec le président. Et il y a d'autres sujets sur la défense qui rentrent aussi dans ce cadre. Il faut que le Sénégal aussi vende à la Turquie. Et dans ce cadre, nous sommes en train, justement, de faire en sorte que nos produits, notamment nos produits phares, que l'arachide puisse également accéder à ce marché après la Chine et l'Europe. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.